Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Modern Warfare pour compléter à 100% les défis d'officier de la saison 6. Et oui ça fait plaisir une nouvelle fois du coup, le 100% est atteint, ça fait extrêmement plaisir je le répète. Donc là comme d'habitude il reste un seul micro défi à réaliser pour que le 100% soit atteint et que je débloque donc une nouvelle fois le petit emblème animé de cette saison. Donc là pour le coup le défi restant c'est faire 200 éliminations avec une arme équipée d'un seul accessoire. Il me reste du coup à faire une élimination. Alors je vous le dis aujourd'hui j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Du coup qu'est-ce qui va se passer au niveau du programme et du déblocage de ce dernier défi ? C'est tout simple, je vais lancer une partie, je vais faire mon petit kill, j'ai quitté. On va voir après ensemble du coup les défis, je vais vous énumérer peut-être les défis qui vont être un peu plus compliqués. Faire le point de toute façon global sur ces derniers, on verra également l'emblème qui a été débloqué. Et après vu que je ne vais pas vous laisser sur un micro au gameplay qui va sûrement durer 30 secondes, on se fera des games d'infectés parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Malheureusement il n'y a pas d'autre mode vraiment fun à part mode en groupe, mais bon vu que je vous l'ai déjà proposé pour le déblocage on va dire du palier 100 de cette saison, on va se faire voilà des games en infectés vraiment sans prise de tête, je ne sais pas combien, un 2 ou 3, un truc comme ça, au moins ça fera quand même du gameplay à côté. Donc voilà un peu le programme de cette vidéo sans prise de tête et en mode pure flemme. Ah oui on peut le dire, on peut même le certifier. Donc voilà je pense qu'on va lancer du coup directement une partie, on ne va pas perdre de temps. Bon de toute façon là pour le coup oui vraiment qu'importe le mode de jeu. Bon là du coup j'ai le truc infecté, on va mettre une MME. De toute façon là je fais vraiment un kill, je quitte ça ne va pas rester traîné du tout. Donc en vrai je peux quand même commencer un peu à parler des défis. Le truc qui a été ultra positif cette saison au niveau de ces défis d'officiers, c'est qu'il n'y avait pas de défis Warzone, quasiment pas. Il y en avait très très peu, ce qui m'a beaucoup étonné sur le coup parce que même la première saison ils en avaient mis, il n'y en avait pas tellement, c'était saison 4 je crois. Ouais c'est à part la saison 4 je crois qu'on a eu les défis Warzone en défis d'officier. Bah il y en avait déjà plus que là, et là vraiment il n'y a eu quasiment rien. Et pour le peu de défis en plus qu'on avait, ils étaient vraiment très très simples. Donc bien heureusement ma santé mentale n'a pas été atteinte, vu que du coup j'ai pas dû trop jouer en Warzone. Ça l'a fait tu vois, mais ouais heureusement. Après bon pour le reste les défis multis c'est à peu près de toute façon comme pour les autres saisons. Comme d'habitude tu retrouves quand même des défis que t'as déjà pu faire à chaque fois presque pendant toutes les saisons d'ailleurs. Tellement que tu les retrouves. Mais oui du coup c'était quand même assez simple je trouve, il n'y avait pas trop de complications. Est-ce que c'était la saison la plus simple après ? Je sais pas si je pouvais m'avancer jusque là. Parce qu'il y avait quand même des défis Warzone hein, même s'ils n'étaient pas nombreux il y en avait. Mais je n'étais pas prise de tête. Donc voilà, je n'étais vraiment pas prise de tête c'est ce que je peux retenir. On a un kill là. Oh bah mince alors j'ai dit que j'avais qu'un kill et il a disparu. Évaporé, il y a des ennemis là-bas. Faut pas que je prenne 20 ans non plus à faire qu'un seul kill. C'est bon. Et tout ça pour se faire fumer après par des cartouches incendiaires. J'apprécie, on verra même pas l'affiage du défi du coup. Mais normalement c'est bon. Du coup je pense qu'on peut quitter hein. Je pense à l'afficher mais vu qu'on était dans l'écran de mort bah... Allez hop, basta hein. Basta, basta. Ah bah on voit qu'il y a un nouveau truc dans la caserne. Je suppose du coup que c'est bel et bien l'emblème. L'emblème que je crois que j'ai encore jamais vu. Bon forcément je me doute un peu à quoi il ressemble par rapport au 9ème emblème. Tu sais très bien. Mais je sais pas trop non. Alors voyons voir. Non, 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 je crois que je l'avais jamais vu effectivement. Donc on a des épées parce que je crois qu'il n'y avait pas les épées sur les autres. Il est pas si mal en vrai. Doré avec limite de l'ambre. De l'ambre j'allais dire. Non, comment on appelle ça ? Du, 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 du. J'ai oublié. J'ai oublié le cristal vert là. De l'émeraude, voilà. De l'émeraude bien entendu. Ouais, on dirait un peu de l'émeraude du coup avec de l'or. Pourquoi pas. J'ai rien que je peux vous montrer du coup les autres emblèmes. Les 9 autres emblèmes qu'on avait. Ça on voit un peu l'évolution tu sais. Ah si en fait il y avait déjà des épées sur le 9ème. J'avais même pas fait gaffe. Donc voilà. Et du coup on va quand même comparer par rapport aux autres. Bon je vous rappelle j'avais pas pu malheureusement avoir celui. Bah c'était du coup celui de la saison 4 que j'avais raté. Ouais, c'était celui de la saison 4 que j'avais raté du coup. Du coup c'est peut-être plus ça à partir de la saison 3 qu'ils avaient rajouté. Défi au rasement, défi d'officier. Comment ça date et si c'est vraiment ça. Mais du coup en comparaison en vrai. Je pourrais pas forcément dire. Je pense que c'est le meilleur. Là tu vois c'est celui du coup de la saison 1. Là on a celui de la saison 2. Saison 3. Et là du coup c'est celui de la saison 5. Donc. Ah non il manque bel et bien celui de la saison 4. Ouais. Donc il manque la saison 4. Mais je suis pas sûr que c'est celui-ci qui avait instauré effectivement en premier les défis au warzone. Non. Bon ça ça restera un mystère de toute façon. Il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas le plus moche. C'est pas non plus le plus beau. Mais ça fait toujours plaisir de l'avoir débloqué. Parce que c'est quand même une récompense que pas beaucoup de monde se prend la peine de faire. Parce que parfois ça peut être un peu chiant. Genre bon limite. Il y en a ils vont les débloquer tu sais sans faire exprès. Quoi qu'encore faut le faire. Mais sinon c'est vrai qu'il y en a pas je pense beaucoup des joueurs qui cherchent vraiment à faire à chaque fois tu sais tout leur défi d'officier. Parce que bon il y a certains défis ils peuvent être un peu chiant. Genre quand ça te demande de faire des éliminations avec un seul d'accessoire comme là. Bon même s'il y en a que 200 au final. Ça peut être effectivement un peu relou. Bon après la plupart du temps c'est quand même des défis assez simples. Mais il faut quand même effectivement oui chercher à les faire. Mais il n'y a pas vraiment là tu vois un défi que je pouvais te dire qui m'a un peu buté quoi. Qui a été plus compliqué. Ce qui était bien en plus par rapport aux défis Warzone c'est qu'on les retrouvait toujours au début. Genre je crois qu'il n'y avait aucun défi Warzone dans les 50 derniers défis là. Donc tu les débloquais tous en fait avant le niveau 100. Donc ça aussi c'était plutôt appréciable. Mais ouais il n'y a pas vraiment du coup de défi un peu remarquable comme ça. J'ai remarqué que d'ailleurs depuis quelques saisons il ne mettait même plus de défis. Où ça te demandait de faire des kills avec des gros séries de points. Parce que je me rappelle c'était première saison. C'était saison 0 même peut-être. Où il te demandait de faire des kills avec le mastodonte là. Je ne sais plus combien de kills. Bon mais il ne demande vraiment plus des défis comme ça. Donc tu vois ils ont un peu facilité quand même la tâche. J'ai remarqué. Là c'est plus voilà faire des kills avec des équinements. Faire des kills avec telle nombre d'accessoires. En glissant. Des trucs comme ça. Écraser toujours des ennemis. Des classiques qu'on retrouve à chaque fois. Il n'y a pas non plus des grosses grosses prises de tête là. Tu vois on a un défi Warzone sous l'œil. Comme ça. Sous l'œil à viser même. Où bon il faut juste gagner 7 duels dans le goulag. Bon ça implique effectivement de faire au moins 7 parties de Warzone. Ce qui n'est pas le truc le plus appréciable. Mais bon ça se fait quand même assez rapidement. Ce n'est pas non plus une catastrophe. C'est mieux qu'en tout cas à réanimer des alliés avec les stations de ravitaillement. Tu peux faire largement ça. Ouais effectivement au défi de Junk Cité. Donc pas trop d'inquiétude. Donc voilà. Une saison qui était ma foi. Ma foi plutôt chill. Plutôt sympatoche à faire pour le 100%. Bon. Vous pouvez voir voilà 20h53 minutes restantes avant la fin de saison. Mais c'est les mêmes explications que pour le palier 100. C'est à dire que voilà. Il y a eu les bêtas de Black Ops Call War. Il y a eu la sortie du jeu final. Donc pendant ces moments là je ne jouais pas au jeu. Donc la réalisation des défis était compliquée. Mais rien qu'au niveau 155 vous aviez vu que j'avais déjà complété énormément de défis. Ce n'était pas pour rien. C'était grâce on va dire à leur rapidité d'exécution. Donc voilà. Et si on fait un bilan tu vois du coup sur ces 7 saisons. Si on incorpore la saison 0. Bon saison 0 bien entendu c'était quasiment impossible. Sauf que je tryhardais à fond le jeu de faire 100%. Parce que la saison avait duré très très peu de temps. Et on ne connaissait pas encore les défis d'officier et tout. Comment ça se passait. Donc c'était encore très très trouble. Donc c'était compliqué à l'époque. Saison 0. Mais après tu vois bon saison 1. J'avais fait le 100%. Saison 2 pareil. C'est beau quand même hein. C'est beau comme ça quand tu as tous les rubans. La saison 3 voilà. Bon saison 4 malheureusement c'est la saison où j'ai vu ma perte de co pendant une semaine. Et c'était intervenu pile en fin de saison. Donc je n'avais pas pu compléter mes 5 derniers défis là qui me restaient. Ça se fait encore à travers de la gorge. Mais bon c'est comme ça malheureusement. Et après bon j'ai pris ma revanche avec la saison 5. Et la saison 6. Donc voilà on a quand même un bel accomplissement je trouve en termes de défis d'officier tout au long de cette année sur Modern Warfare. Et ça ça fait plutôt Zizir bien évidemment. J'ai mis l'emblème ou pas d'ailleurs ? Je ne sais même plus moi si j'ai mis l'emblème. S'il est équipé. Parce que du coup on va se lancer directement à Nantes dans les games déinfectés. On ne va pas perdre de temps. Voilà limite c'est une vidéo infectée aujourd'hui. On en est limite là. Alors effectivement je débloque le 100% des défis. Mais ça a été tellement rapide. Tellement vif. Que ça ne va pas représenter beaucoup de la vidéo. Comme je dis aujourd'hui je ne veux pas me prendre la tête. Tranquille. Chill. On se fait de l'infecté. On se fait de le 100%. Et puis basta la vista baby. Oh yes. Magnifico. Magnifico. On va peut-être. Oui du coup ça je pense qu'ils ne l'ont pas. Bah non ils ne l'ont clairement pas enlevé. Parce que de toute façon ce n'est même pas la fin de saison. Donc on a encore en plus les zombies en infectés. C'était en quelle vidéo qu'on avait découvert ça déjà ? C'était au passage au niveau 155 je crois. On retourne en infecté du coup encore une fois. Mais voilà. Mais aussi pourquoi ils n'ont pas mis les zones modes de jeu fun. En partie rapide comme je ne sais pas le kit ou double. Ou le balle chargé. Parce que là du coup tu as que le jeu d'armes est infecté. A chaque fois pour faire un choix. Aujourd'hui le choix c'est porté sur... My store tank factory en infecté. Oh ça c'est cool par contre. Je ne sais pas que je n'arrive pas trop tard. Parce que la game elle peut être super là. Les infectés sur le toit et tout. Elle me fait rêver cette partie d'infecté. Je ne suis pas encore dedans. Mais elle me fait rêver. Ah bah regarde lui par exemple tu vois il a... Celui-là je pense que c'est le huitième. C'est le huitième logo un truc dans le genre. Mais je suis content moi avec mon petit logo. Tu as moyen après de te vanter avec ça. Et regarde j'ai fait tous les défis attention. Oh là là. Parce qu'au final bon même si les défis étaient rapides. Ce n'était pas du tout la saison la plus facile. Parce que même en plus au delà de Black Ops Call War. Elle a duré moins longtemps que les autres saisons. Mais oui il y a surtout eu Black Ops Call War. Ça limite on va dire l'efficacité après tu vois pour tout débloquer. Alors comment que ça se passe ? Bon tout le monde est sur le toit MDR. Genre on ne s'attendait pas. Bon ils sont sur le toit. Eh mais ça va être un bordel là les pauvres infectés sur cette map. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là ? Parce que nous on se met sur les toits et... Et c'est parti. C'est vraiment la première fois quand même que je suis sur Miel Store Factory 1 infecté. Bah ouais regarde il ne reste qu'une minute. Oh mon allen avec les balles traçantes. C'est celle du palier 100 de la saison 5. Mais elle ressemble tellement à une allen de base. Regarde je n'avais même pas remarqué que c'était elle. Quelle tristesse. Bon lui on l'a vu par contre celui-là. Oh non j'ai envie de le doser là. C'est triste parce que la fin de partie va arriver là. Bah il reste une minute quoi. Faudrait qu'il est désinfecté. Mais faudrait pas que ce soit moi non plus. En gros ça s'avance mal. Bon en plus on se rappelle des assists. Wow par contre j'ai v'la des balles aussi dans mon AN là. Ah oui en fait je peux me mitrailler quand je veux où je veux là. J'ai tellement de balles. C'est free utilisation là. Bon je vois personne en bas. Roh elle avait du potentiel la partie. Et comme Parza moi j'arrive après. Après tout le monde. Oh je le vole mieux je le vole. Oh je l'ai volé. Excellent excellent. Il a volé. On s'attendait de prudence. Elle n'est pas précise du tout en plus cette AN. Mais attends. Mais ils l'ont modif hein. Elle n'est pas comme ça la AN. Bah elle n'est pas du tout comme ça la AN. Du pas le décent de la saison 5. Elle a une crosse. Parce que là elle n'a pas de crosse. Ah ça veut dire que quand ils mettent des variantes d'armes. Ils modifient également les accessoires. C'est sûr qu'elle est modifiée en termes d'accessoires. Elle n'est pas comme ça sinon. A aucun moment je me rappelle qu'elle n'a pas de crosse. A aucun moment. Donc forcément qu'elle est modifiée là. Bon j'essaie de voir. Il y en a sur la... Ah oui ici tu vois ouais. On a au moins fait quelques kills. Ah mais ça commence à mourir hein. Eh c'est infecté. Quand on est arrivé ils étaient 3 ou 4. Il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes et pour nous ça peut être une bonne nouvelle. Bon en fait il faut que je fasse gaffe. Même si on est en hauteur on peut quand même se prendre un couteau de lancé. Je pense assez... Assez facilement. Assez gratuitement. Tu vas mourir toi merci. Il est en guinère. Il reste 30 secondes là. On entre dans le money time. La zone rouge. Si vous préférez. Bon ça va on aura un peu bataillé au moins sur Miel Store Tank Factory. J'espère que les prochaines parties seront encore sur des maps comme ça sur lesquelles j'ai pas l'habitude de jouer en infecté. Ça fait des games un peu original comme ça. On n'a pas l'habitude. Olé encore un kill volé. Ah il y a un il s'est fait infecté. Je remarque même pas quand ils sont infectés. Il commence à monter en plus là. Oh merde lui j'aurais pas dû le tuer par contre j'ai fait le con. Parce que je pense qu'il aurait infecté l'allié. Ça nous aurait donné du temps bonus quoi. C'est ce qu'on veut nous. Ici par contre attends mais il y a personne pour cover. Oula. Ah si il y a une clé mort mais c'est pas une personne une clé mort. Mouais. Bon on va dire que ça passe. De toute façon pour le peu de temps qui reste je crois qu'on n'aura pas besoin de se préoccuper de ça. A moins qu'à part un simple exploit là. Je puisse avoir un infecté supplémentaire et un boost de temps. Mais ça n'arrivera pas. Ah si c'est arrivé. Je l'ai pas vu. A chaque fois je remarque pas. Encore un s'il me plaît. Il commence à bien forcer en plus les infectés. Je pense que ça peut passer. Je pense qu'il y en a un là-bas il est même pas sur un poil. Ah oui je suis tout seul maintenant ici. Il faut qu'il sache encore que le gars il est là-bas tu vois. Neuf secondes. Aïe aïe aïe. Je sens que c'est la feing cette fois-ci. J'ai fait 10 kills. Non je crois que j'ai même pas fait 10 kills. J'ai pas fait ma son petit. Oh non lui on me l'a volé. Ah je suis qu'à cette kill là. Oui je pensais que j'étais au moins à 9 kills même pas. Bon on était bien. Et pas mal hein. Miel store tank factory. Après voilà. Le malheur c'est que pour les infectés c'est pas une partie de plaisir. C'est pas facile. Nice ça. Et si on peut continuer à tomber sur des petites armes comme ça munies de balles traçantes. Je dis oui. Pour les futurs games. Je dis un grand oui même. Genre tu vois si ils pouvaient nous mettre broadcast là ce serait bien. Je vais nous mettre les maps de la saison 6. Parce que les maps de la saison 6 j'en ai joué sur aucune. On est infecté donc. Ce serait que de la pure découverte. Pour alors. Et moi ça m'arrange bien tout ça. Ça m'arrange bien. Bah oui. C'est vachement cool. D'expérimenter de nouvelles choses. Ah pas mal. C'est pas si mal. Certes c'est Ramazas classique. Mais c'est de nuit. Donc ça rajoute un peu de. Happy Meng. Alors par contre lui. Vous avez vu son pseudo. Moi je l'ai vu direct. On ferme du signalement ou pas. Allez on signale. Allez go. Depuis quand c'est écrit muet. On on. C'est pas écrit comme ça avant. Nom d'utilisateur offensant. Mais bien sûr. Je me sens offensé à l'intérieur de moi. Je suis dit. Oh là là. Rien ne va. Rien ne va plus. Non mais je suis offensé. C'est pour ça. Qu'est ce que tu veux que. Comment veux-tu que ça aille. Quand tu te sens offensé. De cette manière. Il n'y a aucune chance que ça aille bien. Aucune. Allez du coup on enchaîne avec cette deuxième. Je pense qu'on va se faire trois parties. Mais on aura fait une petite partie de nuit. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus je me rappelle. Les parties de nuit en infecté. Ça nous réussit bien. Quand on est infecté. Et que du coup on lance des coups de lancée. Ils passent tout le temps. Tous les coups. Ça veut pas dire que je vais me laisser infecté. Mais. Qu'est-ce qu'il y a où ? Si on se fait avoir. Je suis prêt à dégainer mes couteaux là. Tac tac tac. Oh putain. On est avec. Oh là là. On est avec la Vector. Mais Rafale. Ça c'est des classes. Pourquoi par contre c'est. Oh il y a un bug là. Parce que quand je vise. Mais il y a un truc là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu désagréable. Bon. C'est pas grave. On est d'accord. De toute façon ça. Ça vient de la vision Mocturne. Non ? Si je l'enlève. Ah non. Oh je sais d'où ça vient. C'est ma montre. J'ai déjà eu ce bug une fois je crois. Par contre là. Il faut que je remette mes lunettes. Parce que je vois rien. Il faut que je vais moi. Ouais. C'est ma montre qui fait ça. Saleté de montre. Je suis relou. Pourtant je mets pas ma montre. en face de mon front tu sais. Il ne devrait pas y avoir les projections de cette dernière. Mais là il faut avouer que si. Pourtant. Bon la Vector je sais même pas en vrai ce que ça donne vraiment. Un rafale. Mais pas si mal je crois. Mais bon. On va voir contre les infectés. Ce que ça peut donner. Déjà il faudrait que le premier infecté il se bouge. A faire un kill. Je vais me faire trahir moi à cause de ma montre. Elle va me saucer. Je sens qu'elle va me saucer. Vas-y. Une clé mort ici en plein milieu. Ah bah c'est bon. Il y a deux infectés. Ok. Ok. Ici on peut pas monter. Si je crois qu'on peut monter ici. Non. Non même pas. Bon là. Vu que j'arrive pas à monter je me dis que non. Dans les souvenirs on peut peut-être. Ah oui ok. Si j'ai un bidon il faudrait. Oh. Oh putain j'ai eu peur mec. Oh. On ne fait pas des coups comme ça le jeu. Ok. Alors lui il est un Wilson. Mais j'ai même pas eu le temps de voir le colis se déposer. Lui il a récupéré un Wilson dedans. Et lui il y a des colis qui se déposent plus ici. C'est incroyable ça. Bon. Assistance. Le problème avec cette vexorce c'est que bon les balles ça part très vite. Après ouais on recharge assez rapidement mais ça reste problématique. J'aimerais bien quand même dégainer un petit kill là. Après quand je serai plus infecté quand je serai infecté plutôt je pense que au moins ma montre me laissera en vie. Pénard. parce que là là ma montre elle me tyrannise. Laisse moi laisse moi s'il te plait. Bon il y a un colis là-bas bon ça on va clairement pas pouvoir l'avoir. Mais par contre du coup attends ça c'est vraiment une douille hein parce que quand t'es en train de le contrôler là ton ton truc là bah t'es voilà hein. Bon là il le contrôle plus comme par hasard. mais tu peux te faire facilement infecté c'est pas si bien d'avoir du coup des killstrix qu'on puisse contrôler ils n'y arrivent pas à les infecter aujourd'hui là ils ont du mal. Aïe 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 il y a encore deux quoi il y a personne qui s'est fait avoir. Pourtant on est pas tous ici au fond de map les autres je pense qu'ils sont plus prenables hop mais ça ne parvient pas ça n'y arrive pas. Ça vient même plus vers nous en plus là il n'y a plus personne on dirait. Je saurais être patient. Ici ça me paraît plutôt qu'un je prends un peu de risque mais il pourrait débouiller de nulle part l'infecté tu sais il pourrait m'avoir. Bon par contre si la partie se termine comme ça on sera peut-être une quatrième. Là c'est un peu triste quand même comme game mais je pensais que sur Ramazza nuit ça irait hyper vite les infections pas du tout pas du tout c'est pas aller loin mais dire qu'il y a eu plus d'infectés sur Mial Store Tank Factory j'y crois moyen oh là là mais cette game nul vas-y j'étais tout content en voyant que c'était de nuit et on part sur une game on a quand même chopé un kill mais il n'y a eu que deux infectés la tristesse ah ouais ok ils étaient là ouais ça c'est bien comme stock mais après t'es quand même normalement t'es sujet à prendre quand même un bon couteau de lancé les infectés bof bof peut mieux faire peut vraiment mieux faire en termes d'efficacité je vous dis un grand boule à boule les infectés on enchaîne on enchaîne avec une nouvelle partie ok oui c'est le but le but c'est de faire de nouvelles parties bien évidemment alors quelle map cette fois-ci ça me dérangerait pas qu'on puisse retourner de nuit mais il faudrait un peu plus d'efficacité ah Ardat ça c'est bien Ardat est-ce que je l'avais déjà fait Ardat en infecté c'était pas en vidéo d'ailleurs je crois je sais plus je sais plus bon ça doit être l'occasion en tout cas de la faire là dans tous les cas au cas où je l'avais jamais fait peut-être que je serais premier infecté d'ailleurs grand grand mystère ça pourrait être le cas comme peu du tout c'est un grand mystère également qui s'annonce là mais du coup voilà on va pouvoir se lancer là-dessus et puis et puis on va voir ça ne me dérangerait pas de toute façon d'être premier infecté je vous le dis direct ça peut être fun ça peut être fun il faudrait performer après et infecter un maximum de personnes ne pas faire comme les deux d'avant mais bon ça ne me dérange pas on est juste là de toute façon pour jouer de chill je ne suis pas là pour essayer de faire une série des plus élevés en infecté ou un truc dans le genre non pas du tout pas du tout et là on va se mettre où en vrai sur Ardat attends il faut que je me remémore sur MW3 en infecté où on se mettait et ben je ne sais pas en vrai je ne sais plus vraiment où on allait il n'y a pas réellement de spot de toute façon sur Ardat pour camper bon là c'est du coup R9 tu peux prendre le tunnel mais faire gaffe à tes arrières dans les deux sens donc je crois que dans mes souvenirs ça se mettait ici non d'infecté tu Ardat ça restait dans cette pièce voilà tu as les portes en plus mais oh putain il n'a pas trop pris il m'a fait peur mince je me suis pris en multi avec mon stimulant bon bah tant pis pour la flash ou la para je ne sais pas ce que je sais tiens en plus et mais il me souvient sauver la vie hop on retue en plus le pauvre il fait déjà deux fois que je le tue il va rage kit il va clairement rage kit ça ne devrait pas être trop compliqué pour lui quand même d'infecter quelqu'un avec le R9 oh toi tu es dans la sauce quoi bon bah tant pis comme je lui ai dit ça ne me dérangeait pas de toute façon d'être premier infecté pour la deuxième mais il m'a mis un one shot à cette distance sur R9 j'ai pas compris parce que j'étais full life oh bah direct dommage on a pu faire un enchaînement un double infecté ouais j'ai pas compris comment il m'a one shot de si loin bon là faut vraiment qu'on en tue un maximum c'est l'objectif malheureusement malheureusement j'ai pas eu le temps de faire gaffe du coup ils étaient vraiment mes coéquipiers avant de me faire infecter donc je sais pas trop où ça squat oh putain non mais ça forcément faut que ça arrive quand je suis premier infecté enfin deuxième il y a un putain de masto comment on va faire comment on est censé faire nous contre ça oh toi c'est pas facile en règle R9 je vais poser une insère ici au pire hop oh non on a une rush non il va me double tuer comment puis-je faire pour échapper à cette future mort mais je peux pas oh si oh dommage dommage bon là du coup on est cuit comme des haricots il y a un putain de masto c'est quoi cette malchance j'avais signé pour être infecté mais pas en présence d'un masto ça non c'était pas dans le contrat pas juste en tout cas il y a vraiment personne ici lui on va essayer de l'avoir on va prendre notre il l'a eu ah non j'ai cru j'ai cru qu'il avait réussi à caler un couteau de lancé avant de mourir ils sont deux ok mais je pense il y a moyen et je fais qu'il mette un il y a le colis peut-être qui peut attirer je fais qu'il mette un inmarker au R9 j'ai le temps de le rush ou alors j'arrive à caler un bon petit couteau de lancé aussi faut voir si si le le colis peut pas servir d'appât bon allez je tente un rush sans couteau là de toute façon quoi que on lâche on lâche alors ça meilleur timing comme par exemple quand ils sont venus oh mince oh non c'était pas loin le mien mais magnifique quoi oh il marche oh le bâtard il va encore me tuer deux fois lui non c'est fou j'ai réussi à en tuer deux mais mais c'était pas lui quoi mais je vais finir par l'avoir je le focus le masto je laisse les autres s'en occuper faites le sale boulot moi je m'occupe d'un gars un peu moins protégé je les entends les insectes les agonisent oh bah non moi aussi j'agonise c'est mieux qu'on pose l'infaire ici au moins le gars il aura plus de mal à nous on va poser encore il est mort allez voilà je t'ai eu je t'ai eu il est pas maintenant l'autre du coup je l'ai tué avant celui qui était là problème là maintenant ça va être le masto parce que je suppose que les autres sont avec le masto attendante je pense qu'il était pas loin lui ce couteau de lancer non mais le masto sérieux comment on va faire alors je sais qu'au bout d'un certain nombre de coups qu'on va lui mettre il va céder il va mourir mais combien combien faudra-t-il de coups lui il panique lui il panique je pense on peut l'avoir mais du coup j'ai plus un cerf vu qu'il est déjà posé il est là ok on peut le surprendre ouais je savais lui il a quoi niveau 55 on devrait dire niveau 50 le gars il était paumé il se sent l'air 9 il t'en bat il couvait même pas bon alors maintenant le masto attend vas-y il m'a vu non j'avais activé en science de mort mais attends non je sais pas si couteau de lancer ça fera mal un masto non mais là je pense qu'on est là pour de toute façon des expérimentations eh n'empêche je suis à 5 kills du coup en étant infecté je crois là j'en ai fait 2 en étant survivant donc il doit être à 5 bon on tente les les couteaux de lancer un peu plus ou moins comment ça j'ai eu une assistance par contre qu'est-ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai pu faire pour mériter une assistance mais je l'ai eu il en reste encore 5 malgré le masto il y a des coups à se faire genre 8 enfin pas de la chance pas de la chance non mais le gars effectivement il a juste à se mettre dans un coin il est trop lingue hein c'est quoi la probabilité de taper un mastodonte oh je l'ai raté de taper un mastodonte en ah il est mort ah bah voilà il a vécu se prendre beaucoup de coups alors il a fait des chaînes délimination et tout il a fait 44 oh mais la chatte qu'il a eu aussi ah mais oh le oh trop bien ça oh alors ça c'est trop bien par contre genre on peut ramasser le minigun en étant infecté vous savez pourquoi c'est trop bien parce que mec c'est ultra chaud quand il y a un mastodonte en infecté mais du coup si t'arrives à le tuer après t'as un minigun donc tu fules tous les autres donc genre il y a cette récompense oh c'est trop bien fait en vrai c'est peut-être pas voulu parce que dans tous les cas le mastodonte le mastodonte toujours son minigun du coup c'est peut-être pas voulu que ça le fasse en infecté tu sais en vrai je trouve ça super bien parce que le mérite quand même d'avoir tué le mastodonte en comme ça au corps à corps quoi pas évident bon ça va j'en aurais infecté pas mal le mastodonte a rajouté du piment à la game heureusement que tu sors pas la nuque par contre on est un mastodonte imagine ça pouvait compter pour la nuque ça ce serait beaucoup trop simple tu te mets dans le coin tu es bourlingue forcément que tu feras 30 kills sans mourir la preuve lui il en a fait 44 c'est large de chez large de chez large bon on va s'en faire du coup une petite déalière de cette pôle qu'il est infecté je suis bien content pour l'instant on a eu des bonnes games bon sauf celle de Ramaz elle était de nuit donc ça a rajouté du du bon dans la game mais le reste ouf très moyen très très moyen peut mieux faire quoi c'est comme dans les bulletins peut mieux faire et là on a le roi oh la la mais ce que c'est pionnel mais qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe au vexomil nice c'est ça je crois que je l'avais fait une seule fois en infecté au vexomil mais c'est le genre de map voilà on tombe pas assez dessus ça fait plaisir de tomber dessus comme ça en infecté c'est super plaisir c'est le genre de map où je voulais tomber dessus voilà pour cette dernière partie ah bah si je me rappelle oui effectivement c'était même en vidéo j'avais déjà fait une game en infecté sur vexomil mais en dehors de tout ça de toute façon on joue très peu dessus donc ouais c'est cool alors quelle arme va-t-on avoir moi je veux des balles traçantes n'importe quelle nature qu'elles sont ces balles traçantes je veux des balles traçantes ça ferait énormément plaisir mais est-ce que ça va se faire ça ouais pas sûr pas sûr pas sûr si bien je vais encore être dans les premiers infectés ou le premier infecté instantanément comme ça je quitterai pas tant pis on jouera c'est pas grave y'a pas mort d'homme mais y'a mort de y'a infecté quoi du coup c'est pas vraiment une mort alors l'arme pistolet ah mais on a quand même du coup la Oden ok naine rouge attend elle a pas les balles traçantes rouges si non oui putain je pensais en plus à ce pistolet avec les balles traçantes rouges et comme par ça on tombe dessus par contre on les voit pas très bien ça doit bien se voir de nuit peut-être sur les maps de nuit mais bon là pas très visible bon ça c'est par contre le viseur que je déteste mais bon on est sur la Oden donc ça va la Oden est cool donc ça reste plutôt positif bon là on connait le spot c'est ce fond de ma psy qui est tellement mieux pour camper non aussi non 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 il a failli faire un remake de la partie charadate non je ne voulais pas non merci allez let's go tâchons d'enchaîner du coup les éliminations pourquoi pas faire une sans p'tit y'a un mec là y'en a infecté non il aurait été ah bah si putain il était derrière la porte et genre ça lui a pas mis de wallbang la porte c'est du vieux bois ça traverse normalement normalement ça passe on vous attend bah oui les infectés la flète est malin on vous entend très bien en plus on a un passe passe là sur la Oden c'est gratuit pour enchaîner là là effectivement on peut se faire des bêtes de série avec une classe fair et avec les balles tracentes rouges en plus attention bon faut que ça s'infecte maintenant parce que j'ai peur oh non ça peut pas faire comme Ramaza là quand même pas sur cette map en gros t'as quand même plus de facilité pour les infecter après Ramaza aussi normalement ça va on est 4 allez enfin ils sont 4 moi je suis pas encore infecté ça devrait le faire je pense ça va s'infecter là progressivement coucou toi coucou toi oh attention middle non non mais on les entend tellement bien depuis qu'ils ont mis le skin de zombie pour les infecter parce qu'avant ils s'épanouissent du coup et là on les entend faire leur cri bizarre là ils sont repérés quand ils se cachent à proximité bon 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 ils ont l'air plus de se focus sur l'autre côté de map parce que ça vient pas trop d'ici pour l'instant voir si ce sont là parce que ça tire en plus allez c'est bon je pense que les choses vont se corser là super cette petite oden c'est pas une variante d'impasse de combat ça d'ailleurs je crois pas non ça me dit rien je pense pas que ce soit ça faut pas venir d'impasse celle ci par contre ça rage quitte ils sont plus que 5 là ça rage quitte rendez pas fou rendez pas fou là ça se fait pas j'aurais peut-être pas resté en la décentral moi j'ai l'impression de me faire légèrement focus là pour le couteau de lancé non il va passer là oh là ce couteau aussi n'est pas passé loin ils sont tous derrière barricade eux ils prennent aucun récit et normalement il manque un kill j'ai de spé je pense normalement oui normalement alors boîte 2 non je pense que c'est bon il ya bien quelqu'un qui va reposer une deux boîtes de mission pour l'instant on peut rester comme ça mission 4 ça quitte ça c'est dommage après moi je suis tous les kills pour l'instant je stonks je voudrais même aller chercher pierre là bas mais je vais pas le faire je prendrai pas de risques à ce niveau là non le bâtard lui à la série de 10 voilà c'était l'objectif c'est bon il est accompli c'est vite monté en vrai et dit qu'il a la quand je dis que la classe elle est efficace elle est efficace bon bah du coup elle était maintenant elle ne l'est plus je suis mort oh non mais c'est pas drôle ils sont encore 12 du coup là vu que ceux qui ont rage quitte ils ont été convertis en en survivant bah oui parce que bon sur modernes affaires en infecté quand tu quittes effectivement tu enfin quand tu rejoins plutôt une partie a commencé tu t'arrives pas en infecté t'arrives direct en survivant ce qui n'est pas le cas sur les autres infectés la plupart du temps en tout cas ça pénalise en vrai là je me fais saucer oh mais à chaque fois j'ai la chance qu'il y ait un mec au détour là comme ça pour enquête faut que ça arrête de quitter on espère bon là qu'est ce qu'on peut faire de toute façon ils sont tous derrière la barricade en fait t'as le gars quand même qui est à gauche je pense je sais pas s'il a bougé hein ouais bon il y en a un sur le côté mais est-ce qu'il est encore allongé ici lui non il n'y est plus hein donc il est sur le côté il y a deux clés morts là va falloir se sacrifier on peut pas là sinon tu peux monter ici non je peux pas ok ok aïe 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 ça va pas être facile oh la la le couteau de lancé il a pas dû passer loin de toute façon maintenant faut focus tous ceux qui sont pas à cover parce que ceux qui ont à ce cover là ils vont pas être faciles à déloger parce qu'on meurt en deux balles d'Oden donc je peux dire que ça peut aller vite hein surtout s'ils sont 4-5 là derrière les barricades elles vont vite partir les deux balles nécessaires pour tuer hein alors ici je crois qu'il est pas parti mon couteau là il a pas eu le temps de se lancer bon 7-11 là il faut qu'on prenne ascendant quand on aura pris l'ascendant quand on sera plus infecté que survivant ça va arrêter de quitter je pense et là on pourra se faire plaisir et tant qu'on est en infériorité numérique ça passe pas alors la putain serre hop je suis sûr qu'on peut l'avoir lui hein enfin il est encore là ouais encore là mais il faut qu'il bouge un peu moins bon les restants je sais pas d'où ça vient hein putain il utilise ma barricade lui culotté oh lancé était dessus mais un peu plus haut il aurait fallu mais ouais ce culot là ça vole mes oh ça vole mes barricades oh alors elle est placée de la même manière attends est-ce qu'on peut passer par là maintenant genre oh il est là oh attends il recharge non oh là 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 c'était le bon timing mais lui si on l'élimine après on pourra passer ici tranquille hein on aura l'accès hein c'est le seul qui est sur le côté gauche là ouais sauf que bon il y en a d'autres qui surveillent aussi attends il faut que j'arrive à mettre un un coup couteau de lancé réflexe je sais pas s'il est encore à gauche mais je pense ah mais on régénère pas notre vie ah si c'est juste que c'est lent go yes hop nickel je m'attendais pas qu'il soit direct ici là maintenant on va pouvoir essayer de mettre l'insert je pense là bas vas-y je vais prendre l'insert et ça se tente go non genre ils ont réussi malgré la glissade à me la caler la balle si on arrive à placer l'insert ici après ouais c'est bon au moins on a la super réalité numérique après ça va être rapide hein parce que j'aurai le head bleach pour pouvoir tenter mes couteaux de lancé un peu de distraction s'il vous plaît là et hop moi je pose mon insert allez cette fois ça page j'essaie direct de m'allonger putain c'est bon ils m'ont pas vu ah ouais par contre ah ouais elles passent en wallbang les balles bon attends on va mettre notre insert ici tant que c'est posé c'est bon ok alors regarde combien ils sont c'est abusé bon là maintenant il faut calibrer ce coup de lancé genre là ça a pas touché du tout je crois donc j'étais peut-être trop haut au niveau du couteau ça m'étendrait que j'étais trop haut hein mais normalement ça aurait mis un plus 25 si j'avais touché la barricade je crois attends ils sont là maintenant on peut tenter ça en illimité mal placement genre là j'étais pas assez haut c'est compliqué après toi de bien calibrer d'un pouvoir ou l'autre mais bon on va y arriver je pense ils sont tous là au moins ou pas ? 1,2,3,4 mais je sais pas ils sont peut-être cachés en dessous de la barricade là enfin en dessous de derrière oh il y a un espace là il y a une barricade à gauche par contre ils sont non ils sont pas 7 ici je pense hein il doit y avoir un gars qui doit être de l'autre côté de la map à coup sûr parce que là ça m'étonnerait qu'il soit vraiment 7 ici je pense ils sont 5 allez estimation ils sont 5 c'est pas plus oh 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 bah c'est bon je crois qu'on a fait une percée là hop c'est bon il reste genre il reste plus que le mec qui était derrière aucune barricade genre c'est lui qui a réussi à sur lui ici ah il en restait un ok bon le dernier je pense savoir où il est alors soit il peut être oh j'allais dire soit il peut être caché un peu n'importe où soit il est fond de map bon bah il était caché sûrement n'importe où parce qu'il a été tué tellement rapidement oh on pourrait même pas savoir où il était du coup oh je voulais savoir on ne le saura jamais ce sera donc sans résultat ah c'est l'horreur bon on va donc pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo qui a duré en fait pas mal de temps qui est en bip ça passe vite quand t'en est infecté tu ne vois plus le temps passer c'est exceptionnel j'espère en tout cas du coup que cette vidéo vous a plu donc normalement la dernière pour ces fameuses ces fameux 100% des défis d'officier vu que normalement la saison 6 c'était la dernière saison de modern warfare donc les défis d'officier on n'en aura plus et en vrai même si on en avait je pense que j'aurais pas le temps de les faire avec black ops call war donc ce serait quasiment mission impossible mais voilà j'espère vraiment que du coup ces vidéos voilà des 100% vous ont plu là je parle vraiment dans la globalité pas seulement celle-ci si par contre celle-ci vous a plu en particulier likez commentez partagez bien entendu ça me fera extrêmement plaisir cette petite récompense on se retrouve du coup très très vite pour d'autres vidéos que ça peut être sur modern warfare mais aussi sur black ops call war allez bye tout le monde oh yeah yeah bon bon bon